bonjour à tous c'est monaco76 on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc sur SORAR le jeu qui nous passionne tous depuis déjà un petit moment donc aujourd'hui on va continuer donc l'aventure avec les championnats qui commencent bientôt donc un championnat qui est très 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 peu reconnu sous SORAR que personne s'y intéresse enfin très peu de gens c'est le championnat russe donc voilà j'ai fait une petite enquête pour vous afin de vous présenter une liste de quelques joueurs intéressants selon moi pour investir dessus le championnat russe commence donc dans une dizaine de jours aujourd'hui donc voilà ça peut être plutôt pas mal ce sont des joueurs plutôt jeunes et assez talentueux je me suis fait conseiller un petit peu aussi par des experts notamment notre ami butch que vous pouvez retrouver sur notre discord ci dessous et donc on va commencer tout d'abord par la défenseur et un jeune défenseur qui m'a tapé dans l'oeil c'est Danilo Prokhin de Sochi donc ce jeune défenseur est plutôt très 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 intéressant selon moi puisqu'il a seulement 20 ans il fait pas mal de parution en tant qu'un titulaire dans l'équipe de Sochi qui n'est pas une grosse équipe russe certes néanmoins il a l'avantage d'être formé aux années Saint-Pétersbourg qui est un très bon centre de formation le défenseur donc pour son jeune âge le moins cher est à 0,085 ETH en ce moment sur le marché des transferts mais comme vous le savez tous aujourd'hui je pense il faut toujours vérifier sur Sorardata afin de voir donc les prix donc là vous pouvez voir que la moyenne en général le prix est conseillé vers 0,073 ETH pour ce jeune talentueux donc très très bon défenseur que je peux donc vous conseiller en premier lieu ce défenseur donc voilà pour l'instant il n'a pas énormément joué mais lorsqu'il a apparu avec Sochi vraiment sur les six derniers matchs la plus basse note 44 pour un défenseur dans une équipe qui n'est pas superbe non plus qui n'est pas le haut de tableau et ben c'est plutôt pas mal et je pense qu'il a un bel avenir devant lui donc voilà pour ce premier défenseur ensuite on va aller vers un défenseur un peu plus expérimenté je pense que vous le connaissez tous parce que si je dis pas de bêtises c'est celui qui a évolué du côté de l'Olympique lyonnais et qui a fait l'euro donc avec la Pologne donc il était remplaçant mais il a joué contre la Slovaquie avec une très belle prestation de sa part donc voilà pour ma siège Ribus donc un 0,042 ETH défenseur enfin moi je le connais sous défense mais il évolue sous milieu de terrain sous Sora a priori autant pour moi parce que je l'avais noté dans ma checklist en tant que défenseur donc c'est un milieu de terrain mais après voilà les notes sont plutôt correctes le moins cher donc c'est 0,035 ETH sur les trois derniers jours voilà le prix 0,035 lorsqu'on va analyser ses notes c'est plutôt plus que satisfaisant puisque si vous voulez faire les paliers un joueur de plus de 50 c'est toujours intéressant vous mettez capitaine ça peut être pas mal pour ce prix franchement je trouve vraiment que le défenseur de Moscou est plutôt très 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 intéressant enfin il évolue pour moi à poste de défense mais il est milieu de terrain il y a pas mal de joueurs comme ça sous Sora autre défenseur donc là c'est Stanislav McGiv du locomotive Moscou 22 ans encore une fois très jeune défenseur donc il a plutôt des notes assez satisfaisantes a priori j'ai fait pas mal de recherches dessus donc il annonce pas un autre transfert je pense qu'il aura sa carte à jouer cette saison le moins cher est à 0,049 ETH pour le petit McGiv donc c'est plutôt quand même pas mal ce défenseur je trouve il a quand même une belle marge de progression devant lui là le prix commence à monter du fait que le championnat russe commence bientôt donc 0,045 ETH je pense donc là il a 10,49 mais pour moi pour 0,045 ETH je pense qu'on peut négocier alaisement ce petit joueur donc voilà il était souvent remplaçant il commence à avoir un peu des cartes à jouer on va dire et commence à prendre ses responsabilités en défense et je pense vraiment que ça va monter en puissance pour ce joueur Stanislav McGiv ensuite maintenant on va passer au milieu de terrain même si Ribus était qualifié comme milieu de terrain sous Sora donc premier milieu de terrain qu'on va aller voir c'est Grulev donc il a un prénom excusez-moi les amis Viacheslav Grulev du Dynamo Moscou voilà c'est un milieu de terrain plutôt intéressant 77, 44, 49 il a l'habitude de jouer il a été prêté je crois la saison passée non il a fait des matchs moitié saison moitié saison de l'autre équipe mais il a plutôt pas mal joué 22 ans quand même 0,084 ETH donc le moins cher en vente sur Sora Data on va donc aller étudier son prix un peu plus en profondeur pour voir quel est le tarif plutôt adéquat donc là 0,045 ETH voilà 92 dollars en fiat pour ce milieu de terrain donc voilà il commence à jouer on voit bien sa progression vraiment c'était vraiment par fil il commence à monter un peu plus en puissance pour 22 ans franchement il est starter moi je dis franchement ça fait partie des milieux de terrain sur lesquels on peut miser pas trop trop cher ça peut devenir très intéressant le championnat russe pour moi il est très sous-couté il y a très peu de gens qui s'y intéressent mais je pense qu'il y a de très très bons joueurs comme ce joueur je vous ai déjà présenté autrefois dans une de mes anciennes vidéos c'est Dani Lecevois pour moi c'est l'un des meilleurs espoirs au milieu de terrain de la Russie il a un très bon jeu il avait été prêté du côté du Arsenal Tula c'était plutôt intéressant là je pense qu'il a une grande carte à jouer du côté du Dynamo Moscou qui est l'un des meilleurs centres de formation de Russie pour moi aujourd'hui 0,063 ETH le moins cher pour Dani Lecevois ouais voilà comme je disais donc vraiment la Russie les gars c'est vraiment un peu peu étudié il y a quelques talents quand même il y a quelques talents donc voilà le Sauvois 0,055 ETH 51 je pense pour 0,055 ETH vous l'avez c'est l'estimation et voilà pour un joueur qui franchement il a vraiment du ballon il a du ballon parce que vous voyez ses notes vertes foncées c'est vraiment assez satisfaisant et voilà je pense qu'il est très jeune il a vraiment encore quelque chose une petite marge de progression un petit palier à passer au dessus pour donner encore plus là à un joueur donc malheureusement qui n'est pas forcément titulaire au Zenit c'est Ozdoev pour moi il a été l'une des plus belles révélations de la Russie lors de ce dernier euro au milieu de terrain j'ai adoré vraiment son style de jeu c'est vraiment très très sympa à voir 0,048 ETH pour moi encore un joueur de sa calibre en fait je ne comprends pas qu'il soit si peu cher et je pense vraiment que cette saison enfin le Zenit ils vont le pousser ils vont le faire jouer parce que quand tu as un joueur comme ça dans ton effectif tu dois le faire jouer même si le Zenit c'est quand même costaud au milieu de terrain on le sait tous 0,043 ETH donc les dernières ventes c'est plutôt très peu cher franchement et quand vous voyez un peu sur sa carrière regardez moi ça il y a une saison donc un an les notes c'était que du verre foncé là il est un peu moins bien mais il suffit un peu de retrouver de la confiance et à 27-28 ans ça peut vraiment devenir un très bon milieu de terrain pour vous pour faire les paliers et même viser pourquoi pas les rewards autre joueur maintenant on va voir encore un milieu de terrain c'est Danil Koulikov qui évolue au locomotive Moscou donc pareil très jeune, 23 ans il fait des prestations plutôt solides de ce que j'ai pu voir donc sur les différents sites d'analyse en termes de prix donc on a 0,065 ETH pour Danil Koulikov de 23 ans donc encore un milieu de terrain assez jeune il y a vraiment pas mal de milieux de terrain quand même très très jeune sur Sora et du côté de la Russie qui sont très intéressants donc du fait qu'ils se soient peu médiatisés en général le prix ne sont pas des masses on ne pourrait peut-être pas les revendre enfin très très cher en fait mais vous pouvez vraiment faire le travail avec les paliers tout ça regardez c'est plutôt moyen certes 40, 50 mais ça fait vraiment le travail sur les D4 All Stars tout ça ça le fait et il est très jeune donc il peut vraiment passer au dessus il n'y a pas de très gros transferts russes malheureusement vers l'étranger l'Angleterre tout ça c'est très peu très très peu mais ça peut être intéressant de jouer avec ses russes autre milieu de terrain Dimitri Rybczynski donc là pareil c'est un joueur du Lokomotive Moscou il est toujours encore une fois jeune 22 ans milieu de terrain beaucoup de temps de jeu 1474 minutes de jeu c'est plutôt pas mal en termes de prix donc là on va le retrouver à 0,058 pour un milieu de terrain de 22 ans encore une fois pour moi tous les joueurs que je vous présente aujourd'hui c'est vraiment des joueurs plutôt intéressants quand même dans un championnat peu médiatisé qui peut vraiment faire le taf pour vous peut-être pas des grosses marges donc de revente certes parce que c'est très peu connu encore une fois mais ça peut vraiment faire le travail pour gagner des rewards 0,045 ETH voilà c'est plutôt pas mal c'est plus cher après le joueur il devient comme Zuba ou je sais pas par exemple Zuba aujourd'hui ça vaut très cher sur Sora par exemple et il fait quand même des belles prestations lors de ses entrées ce milieu de terrain c'est vraiment pas mal du tout ensuite donc on va passer dans le milieu de terrain qui a été conseillé donc par mon ami Butch92 donc un expert du championnat russe que j'ai sur notre discord privé que vous pouvez retrouver donc dans la description en dessous et m'a conseillé donc selon lui c'est un gros talent avec mes deux donc c'est pas c'est pas celui-là j'ai fait une faute excusez-moi je pense pas que ce soit le G de 33 ans qui m'est conseillé mais celui plutôt du CSK Moscow de 23 ans donc a priori les cartes sont assez rares de ce qu'il avait pu me dire puisqu'il a que l'ancienne version qui existe aujourd'hui Powell est détenteur de pas mal de ces cartes et il est fan vraiment il m'a dit que vraiment ça pouvait devenir un monstre donc voilà je le mets dans cette liste de ce que j'ai pu voir donc voilà il a été prêté au Rubin Kazan enfin il était au Rubin Kazan il est arrivé au CSK pas mal de temps de jeu quand même pas mal de temps de jeu 23 ans seulement à voir qu'est-ce que ça peut donner donc on va aller voir tout de suite la tarification de ce talent Akmetov conseillé par notre ami Butch donc là Ilzak Akmetov donc en termes de prix 0,033 ETH donc c'est pas grand chose c'est pas grand chose l'estimation actuelle même moins de ça moins de ça 0,033 il a beaucoup joué en fait il a eu une grosse blessure a priori et là il est en train vraiment de se relancer donc sa carrière donc pourquoi pas réobtenir ces notes que vous pouvez voir dans cette première partie d'il y a plus d'un an ça peut être donc c'est vrai que ça peut être une bonne pioche un bon investissement ensuite on va passer aux attaquants donc là les attaquants russes c'est un peu voilà c'est un peu le désert il y a très peu d'attaquants en Russie à part Zyuba qui va coûter super cher mais on va aller chercher quelques jeunes donc j'ai repéré ce Vitali Lissakovich donc il est souvent remplaçant il rentre pas mal deux fois en jeu 0,095 donc là par contre les attaquants russes c'est très très cher sur Sorare puisqu'il y en a très très peu donc c'est plutôt une valeur sûre on va dire là il a fait quelques apparitions après il a joué en deuxième en championnat biélorusse donc voilà c'était pas couvert par Sorare mais il a mis deux buts et quatre passes décisifs avec l'équipe pour sa première saison du côté du locomotive Moscou je pense qu'il va avoir sa petite pièce à jouer cette saison en tant que titulaire ou peut-être rentrer dans une première mesure en fin de match et ensuite devenir titulaire franchement je pense que ça peut être une bonne pioche ce Lissakovich 0,060TH ou bien même le 8 juillet il y en a eu un peu moins cher donc voilà pour l'instant c'est un joueur qui se cherche encore il est jeune mais je pense vraiment ça peut être une petite pioche un petit pari pour l'avenir ce Lissakovich et ensuite un autre joueur qui a été conseillé par mon ami Butch en attaque il m'a dit que c'était un très très bon joueur donc j'ai fait quelques recherches dessus et en effet il a l'air pas mal donc son nom de famille est un peu compliqué Zemaladinov Rifat il a joué l'Euro avec la Russie puisqu'il est même rentré en jeu sur les deux derniers matchs de la Russie en termes de stats la saison passée donc il a marqué 3 buts et 5 passes décisives c'est plutôt correct il va avoir 25 ans donc en septembre pour cet attaquant apparemment il a l'air de monter en puissance et ça a l'air de devenir plus tard un attaquant qui pourrait être vraiment une des vedettes du championnat russe donc il y en a très peu pour l'instant qui le connaissent sous Saurard donc là voilà c'est un peu une actu grâce à mon ami que je vous donne aujourd'hui donc le moins cher 0,042 ETH voilà franchement allez-y les gars allez le négocier pour ce petit talent qui a l'air d'être pas trop mal donc voilà il commence à monter en puissance il était en équipe nationale russe je pense que voilà il touche un peu le ballon quand même pour ce Rifat et enfin pour moi c'est un peu le plus plus attaquant donc il est un peu plus cher que les autres c'est Smolov Fedor donc là c'est vraiment le buteur on va dire du championnat russe avec Zouma sauf que la différence c'est que lui il est encore accessible 7 buts 3 passes décisives sur la saison passée voilà c'est un peu à titre de comparaison un peu le Seferovic qui était au Portugal la saison passée je trouve que c'est un peu similaire donc c'est pas les mêmes profils de jeu mais en termes de stats c'est un peu un peu pareil Fedor Smolov donc là sa valeur elle monte puisque le championnat russe reprend la semaine prochaine 0,090 ETH pour cet attaquant donc il est un peu hors budget par rapport à ce que j'ai pu vous présenter auparavant mais voilà je voulais vous le mettre si vous voulez vraiment un vrai buteur pour son championnat russe donc voilà les amis je vous ai présenté cette petite liste de joueurs j'espère qu'elle va vous aider qu'elle va vous montrer un peu de nouveaux visages donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec un joueur que vous avez pu voir ou que vous voulez me conseiller si vous voulez parler ou quoi le petit pouce le petit abonnement qui fait plaisir on revient très vite bientôt bientôt les 1000 abonnés les amis avec un très 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 grand jeu et je vous dis à une bonne fin de 14 juillet à tous et à bientôt sur Sora au revoir